Alors Marion Vernou, ce nouveau film que vous nous présentez, donc Les Beaux Jours, c'est encore un film où il est fortement question des femmes ? Il est fortement question d'une femme. Et bon, on peut généraliser, c'est un exemple peut-être ? Reprenez l'histoire du cinéma, vous verrez que les garçons ont fait plutôt des histoires de cow-boys, de bandits, de boxeurs. Je ne suis pas particulièrement originale dans le fait de choisir des personnages féminins. Mais là, la particularité, c'est que c'est une femme qui, justement, va à la retraite, trouver des nouvelles aspirations. Elle va se libérer, peut-être. C'est une libération, peut-être, pour elle ? Je dirais que c'est une renaissance aussi. Et c'est une autre façon de regarder sa vie, que s'il y a bien une chance à ces âges-là, mais comme aussi bien à l'adolescence, c'est un âge passionnant pour ça. C'est l'idée d'avoir à se réinventer, à se renouveler. Comme toujours, vous osez des choses. Sinon, franchement, pourquoi on vous prête un jouet ? Si c'est pour le monter, selon le manque d'emploi, ce serait dommage. Parce que ce n'est pas du cinéma traditionnel, on peut dire. C'est que c'est proche de nous. Mais en même temps, cinématographiquement, vous osez des choses. Je veux notamment parler de la scène avec les nudistes, un truc comme ça. Ça, c'est une audace très assumée. Quasiment, quand j'ai su que je ferais ce film, j'avais vraiment envie qu'il se conclue de cette manière. C'est-à-dire vraiment en montrant que tous les corps sont beaux. Ce qui est beau, en tout cas, c'est le corps en général. Parce que ça nous sert à vivre. Et puis que quand ça ne marche plus, on meurt. Et que de ce point de vue-là, les dictates m'emmerdent. C'est que j'étais bien contente de pouvoir montrer que ça pouvait être joyeux, en plus, d'en avoir un de corps. Et que ce n'était pas forcément une chose qu'on planque et dont on a honte, surtout en vieillissant. Voilà, justement, c'est très métaphorique, cela. Parce que c'est le corps, mais c'est aussi l'esprit. Parce qu'en même temps, même si on vieillit, que le corps change, l'esprit, par contre, il évolue encore plus. Et donc, il rajeunit presque. Elle, elle rajeunit. Je ne peux pas m'interpréter par Fanny Ardant. Elle rajeunit et surtout, elle se jette à l'eau. Enfin, c'est la métaphore finale. Est-ce que Fanny Ardant a accepté facilement ce rôle ? J'ai rarement vu aussi facilement, en tout cas aussi rapidement. Parce que je pense que, aussi bien pour Fanny Ardant que Patrick Chenet et Laurent Laffitte, ils ont mis chacun moins de 24 heures pour lire et dire oui. Donc, oui, vraiment, elle m'a fait une confiance et ça m'a donné une confiance très grande. C'est un bonheur pour vous ? C'est une grande joie, en tout cas. Oui. On peut dire que c'est des beaux jours pour vous aussi, ces jours de tournage ? Ah oui, magnifique. J'ai adoré tourner à Dunkerque. J'ai adoré cette équipe de tournage. J'ai adoré mes producteurs. Même moi, je me suis aimée, alors. Justement, le fait de tourner à Dunkerque, c'est vrai que le climat, tout ça, donc vous le rendez beau aussi ? Mais moi, j'aime beaucoup le Nord. Le temps change tout le temps. La lumière est très douce. C'est très cinégénique, en tout cas. Alors, quelles sont les choses dans le film que vous avez le plus appuyé, auxquelles vous avez le plus tenu par rapport à cette femme, à tout ce qu'elle fait ? Parce que, je veux dire qu'elle osse plein de choses. Donc, vous, est-ce que vous auriez voulu encore en rajouter ? Non. Non ? Non, j'aimais bien qu'il y ait une zone d'ombre, enfin, en tout cas, qu'elle soit assez énigmatique, qu'on ne sache pas tout d'elle. Je trouve qu'en fait, on sait beaucoup quand on la voit marcher le long des promenades, comme ça, le long de la mer. Ça ne suffit, ça se passe et de commentaires. Fanny Ardant, elle est de tous les plans. Oui, 113 séquences, 113... 113 ? Oui, 113 séquences et 113 avec elle, oui. C'est difficile, pas pour moi. Pour elle, c'est une des personnes les plus disponibles et les plus agréables qu'il m'ait été amenée de rencontrer dans le travail. Donc, en tout cas, si c'était fatigant, pour elle, elle ne me l'a pas fait sentir. Qu'est-ce que vous... C'est un message pour les personnes qui vieillissent, ce film-là ? Par exemple, ce que je viens de dire de Fanny, c'est-à-dire que sa capacité de travail, de concentration, son savoir, sa compétence, oui, effectivement. Donc, il ne faut pas avoir peur de ne pas dire, on fait appel à la chirurgie esthétique. Tout ça, c'est des choses qui, je suppose, ne vous font pas de vrai contentement, on peut dire, par rapport aux femmes. Non, à partir du moment où ça se voit, en tout cas, et où c'est ridicule, je ne peux pas... Vous voyez, moi, vous devez filmer mes quelques cheveux blancs que je ne recouvre pas. Vous ne pouvez pas. Oui, mais je peux vous dire que j'en ai. Et c'est une décision. Je me suis dit, je ne vois pas pourquoi je vais rêver les mecs depuis que je suis petite montrer leurs cheveux blancs et pas moi, par exemple. Il faut effectivement être un peu pionnière. En tout cas, ce qu'on aime, c'est qu'avec vos films, on est dans la vie. Et en même temps, vous nous livrez à chaque fois des personnages qui sont proches de nous. Et puis, avec de l'émotion en même temps, parce qu'il y a de l'humour. Avec des vrais morceaux d'émotion à l'intérieur. C'est ça, votre cinéma, on peut dire. Eh bien, si c'est ça, tant mieux. En tout cas, Marion Pernoud, nous, on vous remercie. Et puis, on souhaite longue vie à ce film. Merci. Merci beaucoup. Merci.